Nous avons eu une session très intéressante pendant le groupe. Soyez la bienvenue, je crois que vous êtes tous ici. Très vite, j'aimerais donner la parole aux rapporteurs de chaque groupe pour la présentation. Et surtout, par rapport à ce qu'ils ont discuté. Je commence par le groupe anglophone. Je crois que vous avez eu un rapporteur qui était chargé de cela. Et je donne la parole aux rapporteurs de groupe anglophone. Et puis, on va continuer au groupe francophone. Et puis après, le consultant va faire le résumé de toutes les questions. Alors, le rapporteur anglophone. Donc, le groupe anglophone. Bonsoir, je crois que vous avez eu un rapporteur. Oui, oui, ok. Comme vous voyez sur l'écran, je suis Motgueri. Je suis chargé de la communication et de la stratégie pour l'alliance des coopératives au Tania. Et j'ai fait, j'ai été le rapporteur pour le groupe francophone. Donc, je vais vous présenter maintenant la discussion. Je commence. Je suis la question directrice, c'est la première question. Quels services sont offerts par l'organisation paysanne? Donc, nous avons quatre services offerts. Premièrement, c'est le service de consultant au gouvernement et les autres quantités. On se focalise sur les coopératives. Et un appui aux paysans. Deuxièmement, c'est nous avons les services aussi pour les organisations paysannes. Donc, on ne se limite pas aux organisations seulement pour les paysans par rapport aux questions agricoles. On a aussi des pratiques de système de gestion de qualité. Par exemple, troisièmement, le plaidoyer. Pour avoir un plaidoyer plus fort et focalisé chez les jeunes. Et aussi promouvoir l'agriculture chez les groupes des jeunes. Aussi avoir l'intérêt de l'agriculture dans le curriculum d'éducation au niveau national. Et la question de l'alimentation synthétique qui fait que ça soit très difficile pour les agriculteurs qui produisent des produits organiques. Ça devient difficile. Il y a aussi la différence politique qui fait que ça devient difficile pour les agriculteurs de distribuer les produits au niveau du marché. Il y a aussi la question de comment on présente les données. Il faut voir un inventaire pour aider les agriculteurs. Deuxième question, c'est comment est-ce qu'on peut concevoir les services et faire la mise à l'échelle. Donc, à la première question, nous avons dit qu'il faut avoir un inventaire de données. Et aussi avoir un cadre juridique qui est opérationnel et utiliser les applications mobiles pour assurer que nous pouvons avoir ces informations à un prix. Il y a aussi les liens transfrontalières pour les paysans. Troisièmement, il faut faire à l'oblégoyer pour assurer que, avec des organisations régionales, nous avons accès au marché. Finalement, il y a la diversification des produits. Par exemple, si vous parlez du financement, il faut voir les produits comme l'assurance liée au crédit et les autres plateformes d'innovation où quelqu'un pourrait avoir accès aux intrants et aux autres produits dans un même endroit. Finalement, quels sont les autres bénéfices et services que les organisations paysannes reçoivent? Je pense que, premièrement, il y a les programmes d'échange pour les agriculteurs pour échanger sur les différents produits et les expériences. Il y a aussi les programmes de communauté où on peut voir les stratégies d'atténuation sur le changement climatique basé sur l'adaptation au changement climatique. Deuxièmement, c'est-à-dire l'intérêt à la communauté paysanne et aux consommateurs globalement. Voilà, c'est la fin de notre présentation. Merci, Moutuili. On entend le commentaire qui soit venu des Nishawa Group. Maintenant, on a le plaisir de passer la parole au rapporteur qui représente le groupe francophone. Je ne sais pas si c'est qui qui va faire le rapporteur pour les francophones. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, moi, c'est Loukando Kisoki. Je suis le chargé de programme au CEDE de l'OFEPACO. C'est moi qui ai été choisi pour... Allô. Allô, on vous entend pas bien. Je suis choisi pour reprendre la parole au nom de tous les francophones. Vous m'entendez ? Là, vous m'entendez ? Et maintenant, ça passe. Vous continuez, s'il vous plaît, monsieur. Ça va, vous pouvez continuer, monsieur. Ça marche. Là, vous m'entendez ? Parfaitement. Oui, on entend très bien. Ça va, merci beaucoup. Je disais que moi, c'est Mouhindo Kisoki-Lukano. Je suis le chargé de programme au CEDE de l'OFEPACO. L'OFEPACO, c'est une organisation de la RDC. Donc, j'ai été choisi dans le groupe pour présenter le travail. Alors, pour la première question, les services offerts par les OPs, nous avons parlé de l'entreposage. L'entreposage, comme on travaille avec le producteur. Alors, il y a des infrastructures qui sont déjà mises en place par les organisations paysannes. Les producteurs viennent entreposer là-bas leurs produits pour un double objectif. Soit ça peut être dans le cadre de la transformation de leurs produits. Comme on a pris l'exemple du Paris. Par exemple, il y a ceux qui font le riz, le Padi. Ils viennent, ils entreposent dans les bits de venir les transformer. Ou bien dans les bits d'attente et marcher favorable, que nous appelons trading au avantage. Et ça a été directement le deuxième service que nous avons cité. Donc, l'accès au crédit. C'est à travers ces infrastructures agricoles qui sont déjà mises par-ci, par-là, sur tous les entrepôts. Quand les producteurs viennent, ils entreposent. En attendant que les bits soient favorables, ils peuvent accéder au crédit. Et là, ce n'est pas l'entremise maintenant des organisations paysannes qui élisent ces producteurs aux institutions de microfinance. Le troisième service, c'est l'accès aux sémences. aux sémences des qualités. Là, c'est à travers, par exemple, les différentes, à travers différentes séventions. Allô? Alors, le troisième service, je disais que c'est l'accès aux sémences. Et l'accès aux sémences, c'est surtout à travers différentes séventions. Il y a des projets que nous menons et qui permettent aux producteurs d'accéder aux sémences, aux sémences des bases. Et grâce à ces sémences, les producteurs aussi arrivent à bien mener leurs exploitations et à obtenir une production qui pourra les aider au moins à avoir au moins un revenu quelconque. Et puis, le quatrième service, c'est maintenant le service de renforcement des capacités sur la formation des agri-multiplicateurs. Et comme on s'est dit que la plupart d'organisations, bien la plupart des producteurs, sont loin des centres de recherche, sur les centres de multiplication des sémences. Alors, les OPE ont pris au moins cette option de voir comment renforcer les capacités de certains agri-multiplicateurs en vue de leur permettre au moins de mettre à la portée des autres producteurs les sémences, on sait, de leur zone de production. Et puis, la deuxième question, comment maintenant développer ce service? On a dit que cela pourra passer par l'organisation des cadres de concertation entre différents acteurs, surtout les acteurs autour des différentes filières, les filières porteuses. Et c'est là dans le but de voir comment, juste ensemble, ces différents acteurs peuvent rélever les défis qui sont dans des filières respectives. Et on a pris l'exemple, par exemple, de la filière RIE. Aux réunis, tous les producteurs, les transformateurs, les commerçants, les transporteurs, et tout, consomment, même les services étatiques, afin qu'au moins la filière puisse être développée et que tout le monde se retrouve dans des relations, donc des gagnants-gagnants. Et puis, deuxièmement, on a dit, pour développer le service, il faut mener aussi le plaidoyer à différents niveaux, surtout auprès du gouvernement, pour que les acteurs gouvernementaux puissent consacrer un fonds considérable au secteur agricole. y compris la réhabilitation ou la mise en place des infrastructures agricoles. Là, on a pris l'exemple des entrepôts de poids de vente, des routes de certes agricoles, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a certains producteurs qui s'ébutent à des problèmes au moins d'acheminer leur production vers les zones de consommation, parce qu'il n'y a pas vraiment d'infrastructures viables. Troisement, maintenant, quels sont les autres services qu'il faut développer ? Là, on a beaucoup plus parlé de la transformation, et c'est là, en vue de faire au moins une valeur ajoutée, à ce qu'il faut le producteur, parce qu'on s'est rendu compte, parce qu'on s'est rendu compte que… Allo, vous m'entendez ? Yes, we can hear you, on vous entend très bien. Vous m'entendez, merci beaucoup. Alors, je disais que, troisièmement, c'était la dernière question. Les autres services, on a parlé de la transformation, et cela pourra nous permettre au moins d'avoir une valeur ajoutée à ce qu'il faut le producteur, parce qu'il y a des infrastructures qui existent, mais qui ne sont pas dotées réellement de services de transformation. Et puis, on a doucement parlé des échanges d'expérience, il faut qu'on développe aussi ces secteurs, pour que les membres aussi puissent au moins développer davantage leur capacité dans tel ou tel autre service. Je vous remercie. Merci beaucoup, le rapporteur du groupe Franck-Franck-Franck-Franck-Franck-Franck-Franck-Franck-Franck-Franck. Et bien sûr, pouvoir maintenant offrir les services, et même améliorer le profil de nos organisations, pour que nous puissions maintenant ouvrir les lacunes qui existent au sein de nos institutions. Et m'aimerais maintenant donner la parole aux consultants, et je pense que c'est important pour lui de nous donner sa position. Il est de ceux qui nous avons entendu de la part des différents groupes. Donc, notre consultant, vous avez la parole, pour que vous puissiez faire vos observations, nous dire là où il faut vraiment mettre l'accent. Merci Hilary et l'équipe, j'espère que c'est clair. Oui, on vous entend très bien. Donc, je pense que les deux sessions étaient parfaites. j'ai pris au groupe anglophone, il y avait des richesses d'informations et de leçons acquises, et j'ai suivi la présentation. Alors, le francophone, c'était vraiment détaillé avec l'information, et je pense qu'ils ont mentionné des questions qui intéressent les organisations paysannes. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y aurait une préoccupation d'avoir des groupes, des organisations paysannes, surtout ceux qui sont ici présents. Si vous considérez la situation économique dans laquelle nous nous trouvons maintenant, je pense que vous posez la question, comment nous pouvons aligner nos services davantage pour que nous puissions offrir des services de valeur à nos membres. Nous avons vu, il y a la part des différents acteurs. c'est-à-dire à ceux qui nous donnent les informations basées sur la technologie, c'est-à-dire à ceux que les OPs offrent, mais nous avons toujours l'espace. Et donc, il ne faut pas avoir un modèle d'affaires qui a changé de plus d'un an. Il faut toujours ajuster nos modèles d'affaires pour les aligner à ceux qui pourraient ajouter de la valeur autour d'un membre. Donc, il faut se poser la question sur quels sont les genres d'activités économiques que nous pouvons offrir. Et je pense que nous nous sommes focalisés sur trois domaines clés, c'est-à-dire appuyer la production. C'est la première question, que ce soit l'accès aux entrains, la mécanisation et les techniques agricoles et aussi les services économiques qui nous donnent l'ajout de valeur. Et comme ça, les agriculteurs vont avoir plus de bénéfices, peut-être grâce au stockage et la manutention post-récolte. C'est comme ça, les fermiers ne peuvent pas prendre les plans de transformation pour ajouter de la valeur. Et aussi avoir des services économiques autour du marché. Et aussi avoir les services d'information comme le système pour même faire l'agrégation, l'emballage, et aussi avoir le pouvoir de négocier de la formation sur le marché qui est accessible sur les téléphones smarts. Cela va faire que les OPs soient plus renforcées. Ce qui est plus important, c'est d'assurer que nous ayons nos partenariats déjà, le faire comme il le faut. C'est un aspect important. C'est pour ça que j'insiste. On identifie les partenariats appropriés qui vont nous bénéficier et aussi assurer que nous allons amplifier nos services. L'autre question, c'est d'assurer que nous avons notre stratégie de marketing. et lors de la période de planification, ce qui est très important, d'avoir un engagement constant avec nos services. Et parfois, les choses changent. en termes d'exemples et les services économiques que nous pouvons offrir, comme les OPs, c'est par exemple ce que j'ai fait avant. l'EAFF, ils ont donné, ils ont eu l'innovation, ils ont créé la plateforme électronique pour la gestion de la manutention pour la récolte et pour permettre à leur montre de bien stocker leurs produits et de ne pas vendre immédiatement. La récolte de l'égard pour avoir des meilleures prices. Ça, c'est un bon exemple de ce que vous considérez le marché. Comment est-ce que les membres ont été appuyés? Quelles sont les solutions innovatrices qu'on peut produire? Et ces aspects innovateurs pourraient nous donner un meilleur refinancement, des meilleures collaborations et aussi nous donner des impacts dans ces domaines. nous avons aussi vu des exemples des organismes paysannes qui amplifient comment nous avons l'accès au marché pour le secteur laitier, etc. Je pense que les partenaires avec lesquels les organismes paysannes peuvent interagir directement ou en partenariat pour assurer que ces services soient accessibles et aussi bénéfiques aux agriculteurs. Et en retour, nos organisations vont obtenir des retombées financières. Donc, je pense ici, en fait, voilà mes commentaires, mais je suis vraiment, j'apprécie aussi d'être ici, j'apprends aussi de vous. et je m'attends à continuer à travailler avec vous dans les sessions futures. Ce que j'aimerais que nous retenions, c'est que de raffiner nos modèles d'affaires et aussi voir comment nous pouvons avoir des collaborations avec des partenaires financiers et aussi tenir compte des nouvelles dynamiques au niveau du marché. En ce moment, j'aimerais vous redonner la parole et c'était vraiment un honneur pour moi d'être ici, d'avoir les échanges avec votre équipe. On a commencé, je m'attends, à voir plus d'interactions comme celle-ci avec vous. Merci, merci beaucoup pour cet échange riche. J'espère que nous allons continuer à interagir et j'espère qu'avec ces commentaires, nous allons continuer à améliorer notre façon de gérer nos organisations. Je pense que l'essentiel pour nous tous comme membres des organisations paysannes au niveau de la région, au niveau des pays, la satisfaction de nos membres, c'est l'élément central pour nous tous. On a alors apprécié leur préoccupation. donc, dès nous dire comment nous pouvons donner de telles activités économiques et surtout par rapport au modèle de business et nous sommes ravis lorsque nous avons l'appui. Donc, j'en ai vous apprécié les interactions que nous faisons avec votre commerce. pour le bénéfice de nous tous maintenant, j'aimerais apprécier tout le monde et j'aimerais maintenant donner la parole à Judith. Judith, si vous pouvez nous entendre à vous de proposer faire des remarques de clôture parce que c'est une session qui a été gérée par l'OIFF et nous sommes vraiment ravis d'apprécier nos partenaires qui sont avec nous. Merci beaucoup pour participer et donc, je dis que vous avez la parole pour faire des remarques de clôture. de clôture. Oui, merci beaucoup. Nous allons arriver à la part. Merci. Alors, avant que Judith intervienne, peut-être que nous pouvons activer nos caméras pour que nous puissions nous voir. Donc, vous pouvez activer vos caméras comme ça, on va se voir. Zubéry, est-ce que vous pouvez prendre une photo ? Zubéry, vous pouvez prendre une photo ? Yes. Thank you, Hilary. Merci, Yves. S'il vous plaît, ouvrez vos caméras. Bila. Zimouhamad. Thank you. Louisa, please. And some people are sad. They're like, my friends Zubéry, it's very sad. It's good to laugh at times. Moi, j'ai pas de caméra. Pourquoi ? Bonjour, Nsaf. Bonjour, pourquoi y'a pas de caméra ? Ça va, vous allez bien ? Oui, ça va. Mohamed, c'est pas de caméra, c'est de caméra, c'est de caméra, c'est de caméra, Gansham est en route. Louisa, 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 s'il vous plaît, votre caméra. So, Zubéry, are you done with the photo ? A lot of them, the camera is not open. I see you, Billa. All right, so Zubéry, are you able to now take the photo ? Just one moment, please, Hillary. All right, so thank you very much. Thank you very much. Judith, vous pouvez maintenant faire les remarques pour que je tueur. Oui, merci. Merci, Yerade. Merci pour la modération. Je prends cette opportunité. Merci à tous les partenaires qui ont fait que ce soit possible pour tous de faire partie qui a cette réunion sur Zoom. J'aimerais aussi remercier John Mungai pour la présentation excellente qui a été aujourd'hui. C'est-à-dire que nous démarrions pour faire appel à Mungai et John de nous envoyer une copie de sa présentation. Et à tous les participants, merci, merci, merci et d'être venus. L'équipe était excellente. Et en arrivant à la fin, nous aimerions que c'est un projet qui est en cours, partager l'information et les connaissances. Et nous avons beaucoup appris aujourd'hui de la part des autres. Et donc, c'est une action, il faut passer à l'action ce que nous apprenons ici. Merci beaucoup à tous les interprètes et les gens qui travaillent derrière les scènes, c'est-à-dire pour faire la technologie, nous permettre d'avoir cette réunion avec les participants en Afrique entière et même ceux qui sont en Europe et nous nous attendons à d'autres apprentissages dans le futur et nous nous attendons à la formation prochaine. Je donne la parole à INSAF qui va faire quelques annonces par rapport aux activités du mois de janvier. On arrive à la fin de la session. Merci à tous et après le discours de INSAF, je vous souhaite des joyaux de Noël et de bon appétit. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Judith. Merci à toute l'équipe de l'EFF pour cette excellente session. C'est la dernière pour rapport à celle organisée par l'EFF. Merci à tous les participants d'avoir été avec nous. J'espère que vous serez toujours avec nous pour cette plateforme qu'on met en place avec nos partenaires AHA et Aki. Je vous donnerai rendez-vous en janvier. On vous précisera la date par e-mail pour les sessions qui vont être organisées par Oumnagri. Ça va être sur le management des organisations paysannes. Ça va être également trois sessions. Et je vous souhaite évidemment d'excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, une très, très bonne année, de bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Et pour ceux qui sont là parmi nos collègues de la CMT, nous, on se retrouvera pour notre mini-workshop le 20 décembre. Donc, on vous attend pour un travail fructueux et ça va être notre dernier CMT pour l'année. Donc, merci beaucoup à tout le monde et à très, très bientôt et bon appétit. J'espère que vous allez manger là, comme tout le monde. Au revoir. Merci d'avoir été là. Bye bye. À très bientôt. Bisous, Issa. Bye bye. Bye bye, Imelda. Sous-titrage Société Radio-Canada